Salut ! Petite vidéo sur l'entretien et le bon fonctionnement d'un filtre à gravité avec des cartouches comme ça. Alors celles-ci ont 9 mois, j'estime que c'est le moment de les changer. Faut aussi toujours se méfier de l'eau stagnante au fond, de la vider ou pas la boire en tout cas. Et hop au nettoyage, il faut dévisser les anciennes cartouches, très facile. Alors pour récupérer de l'eau, on met en route la pompette du forage. Alors pour l'heure je conseille plutôt le forage ou le pluie ou une source naturelle, mais je déconseille l'eau de pluie parce que ça récupère toutes les saletés en chemin et comme on dit, elle passe un trait à l'égoutte. Sinon c'est vrai qu'en passant dans une cuve de béton de ciment, c'est censé arrêter l'acidité et reprendre un peu de lumière haut. C'est pas top quand même. Il faut en profiter pour recharger la caravane aussi parce que l'eau part vraiment vraiment vite. Petit instant cuisine où il faut faire bouillir l'eau. Ça permet d'enlever toutes les petites bactéries. Ça va bouillir au bout de 20 minutes à peu près. Alors sur ça, ce serait mieux de faire ça à la cuisinière à bois. Ça utiliserait moins de gaz. Pendant que ça bouge, j'en profite pour installer mes filtres tout neufs. Alors vaut mieux essayer de se laver les mains quand même, que ce soit propre pour éviter d'infecter tout ça. Pareil quand on l'utilise. Alors voilà, si je vais te trouver. Et voilà ! puis le poil attend pour pouvoir baisser le feu bon ça boue pas encore exactement mais vraiment bientôt donc on laisse bouillir 10 minutes et après il faudra laisser refroidir de nombreuses heures avant de pouvoir la filtrer vous avez prévu le coup on prépare une grosse focotte alors les conseillers de laisser de jeter la première eau parce que ça lave tous les fils puis ensuite je pourrais enfin filtrer de l'eau et puis la ramener là dedans en caravane je le laisse en maison lui pour qu'il reste hors gel faites un peu attention à l'eau gububée allez à plus tard bonne nuit